... Tout en écoutant les louanges d'Yves Montand, je regardais autour de moi. Un travail, une énergie et un enthousiasme indéniable. Un très lourd passé et une éclatante confiance en l'avenir. D'énormes lacunes et la ferme volonté de les combler. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elles feraient plaisir puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakutsk, capitale de la république socialiste soviétique de Yakouti, est une ville moderne où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiat, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement... À Yakutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Mais l'objectivité non plus n'est pas juste. Elle ne déforme pas la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement. Et par là, elle la déforme quand même. Ce qui compte, c'est l'élan et la diversité. Ce n'est pas une promenade dans les rues de Yakutsk qui vous fera comprendre la Sibérie. Il y faudrait un film d'actualités imaginaires, pris aux quatre coins du pays. Je vous le projetterai par exemple dans le joli cinéma vernis de Yakutsk, et je vous le commenterai à l'aide de ces tournures sibériennes qui sont déjà des images. Sous-titrage Société Radio-Canada ...